Alors là on s'engage sur un sujet glissant et complexe. Vous êtes prêts ? Ces deux minutes vont piquer. Démocratie est un mot réunissant littéralement les termes partage du territoire, peuple et commander. On peut dire que c'est un mot créé pour illustrer la capacité d'un peuple à s'auto diriger. Depuis le 5ème siècle avant Jésus Christ ce régime s'est décliné en plusieurs versions. La démocratie directe qui implique les citoyens dans le vote des lois et le choix des agents d'exécution qui sont toujours révocables. La démocratie indirecte ou représentative qui donne aux citoyens une capacité de vote lui permettant de déléguer un mandat de représentativité à durée limitée. Les élus ne sont pas révocables, le citoyen est libre de toute responsabilité politique le temps du mandat. Et enfin la démocratie semi-directe qui elle octroie un supplément d'outils aux citoyens tels que le référendum d'initiative populaire, le droit de veto ou encore la possibilité de proposer une loi. Bon voilà les choses sont posées. Mais nous dans quel système sommes-nous ? Ah c'est là que ça devient intéressant. Le régime démocratique en France fait suite à un régime monarchique. C'est un tour de force majeur de la classe bourgeoise post-révolution française qui d'avant ne disposait que d'un énorme pouvoir économique, décidèrent après la révolution de s'octroyer également un pouvoir politique. Et ça on le doit notamment à l'ABCIS qui proposa de mettre en place une alternative à la démocratie directe et à la monarchie, excluant une majorité du peuple des décisions politiques par le biais de la représentativité. On appellerait ça tout simplement démocratie. Et puisque ce n'est pas une monarchie ni une dictature, c'est forcément inattaquable n'est-ce pas ? En fait non ! On serait plus en aristocratie élective qui est un système dans lequel ceux qui gouvernent sont distincts ou distingués de la masse des citoyens qu'ils gouvernent. On voit bien que pour prospérer en politique il faut être issu d'un certain milieu socio-culturel, avoir fréquenté les bonnes écoles et être dans les bons réseaux. Alors non la sacro-sainte excuse des gens qui sont morts pour le droit de vote qui est finalement le seul outil légitimant notre démocratie représentative est totalement bidon. En fait ils sont morts pour plus de justice et de liberté. Rousseau disait que la démocratie représentative est une contradiction. A l'heure où les états sont gouvernés par la croissance et les dettes, à l'heure où les manifestations ne sont plus entendues, où les questions environnementales entrent en opposition avec les intérêts économiques, on peut légitimement poser la question du bien fondé d'un tel régime quant au bien commun à long terme des citoyens dépourvus de toute parole. Youtube n'étant pas vraiment une méritocratie, si tu veux laisser un petit like pour aider TinyShot, bah c'est bienvenu ! Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501